Générique Salaam aleykoum, bonsoir. Alors le 14 octobre, on vote à Bruxelles et la campagne électorale se passe également et aussi sur les plateaux de Maghreb TV. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir M. Rudi Vervoote. M. Vervoote, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le président de la région de Bruxelles-Capitale, mais également et surtout bourgmestre d'Evers. Exact. Alors comment ça se passe la campagne à Evers ? Je pense qu'on mène une campagne de proximité à l'écoute des aspirations de nos concitoyens et les retours que nous avons sont globalement et très largement positifs. Et donc je pense que nous pourrons repartir d'un bon pied pour les six prochaines années. Alors je rappelle que vous êtes tête de liste, de votre propre liste, la liste du bourgmestre. C'est une liste plutôt socialiste, ouverte ? Alors c'est une liste qui est composée à deux tiers de mandataires PS. Et puis nous avons avec nous des candidats indépendants, et puis des candidats du VLD, du CDNV, du SPA. Donc je dirais toute la palette des partis flamands. Et particulièrement, singulièrement, mon ami et collègue, Ivan Engel, ministre bruxellois du budget et des finances, qui ferme la liste. Donc il pousse, je tire. Donc presque tout le monde est dans votre liste. Donc vous partez rassuré pour gagner ces élections ? Il ne faut jamais partir rassuré. Mais je crois que l'action qui a été menée durant ces six dernières années se suffit à elle-même. Alors il faut évidemment aussi proposer de nouveaux accents pour les six prochaines années. Et c'est ce que nous faisons. C'est ça ce que j'allais vous poser comme question. Vous êtes un bourgmestre sortant. Qu'est-ce que vous allez apporter de plus pour la prochaine législature à vos concitoyennes et concitoyennes d'Ever ? Donc quel est votre programme ou bien vos nouveaux projets pour Ever ? Je crois qu'Ever, c'est la commune qui connaît de manière assez importante les effets du boom démographique à Bruxelles. On construit énormément de logements. Enfin, pas de nouveaux, mais en général, ce sont des sites semi-administriels ou des bureaux qu'on transforme en logements. Et donc on a une population qui compte. Ça veut dire des besoins nouveaux en matière d'école, en matière de crèche, en matière d'équipement. Il faut maintenir aussi la qualité de vie des habitants. Ever est une des communes les plus attractives de Bruxelles. J'ai lu récemment qu'Ever était devenue une commune sexy. Ah bon, sexy ? Oui, parce qu'on veut y habiter. D'accord. Ever jouit d'une image extrêmement positive. Bon nombre de nos concitoyens, de Bruxellois, veulent venir s'établir à Ever. Donc il faut pouvoir garantir ça, mais dans le respect d'une qualité de vie pour les Éverrois. Donc qualité d'environnement, qualité d'accessibilité. Il y a la question de la mobilité qui est importante. Et donc nous devons pouvoir répondre à ces attentes pour faire en sorte que Ever reste ce qu'elle est aujourd'hui. Et elle est également aussi proche de l'aéroport de Zaventem. Est-ce que ça vous pose ou ça doit présenter de nouveaux défis pour vous, j'imagine ? Alors, c'est à la fois un plus, mais c'est les nuisances aussi liées au survol de Bruxelles. Donc c'est un plus parce que d'un point de vue économique, je dirais qu'un certain nombre d'activités en profitent, que ce soit les activités hôtelières, que ce soit les activités de restaurants, même de logements, puisqu'il y a aussi des apparts-hôtels. Donc on a la proximité de l'aéroport, la proximité de l'OTAN également, on le sait. Donc ça a des aspects positifs. Ça dynamise l'activité économique de la commune. Bien sûr, ça dynamise l'activité économique, puisqu'il y a toute une série d'acteurs qui sont là présents aussi sur le territoire d'Ever. Mais il y a l'impact négatif du survol de Bruxelles, qui pour l'instant reste un dossier bloqué avec le gouvernement fédéral. Mais toute cette activité, ça doit générer un peu de sous pour la commune. J'imagine que vous allez investir... Et nous investissons énormément. Donc on va créer plus de 1000 places dans nos écoles, une petite centaine de places en crèche. Donc nous répondons vraiment aux attentes de nos constituants. Nous avons rénové toutes les infrastructures sportives. Nous sécurisons aussi nos voiries, les zones 30. Donc on investit beaucoup pour assurer, je dirais, le maintien de l'outil et son développement. – Ça, c'est ce que vous faites, M. Le Boucoumès. Mais quand vous êtes maintenant sur le terrain, vous m'avez expliqué avant d'entamer cette émission, que vous faites du porte-à-porte. Quand vous rencontrez vos électeurs, quelles sont leurs propres priorités par rapport à celles de la commune ? – Ça dépend en qui vous rencontrez. Je dirais que les personnes, les seniors par exemple, ont des préoccupations qui sont plus liées à l'accessibilité des commerces. Je dirais à une certaine sécurité aussi. La propreté publique est aussi un sujet qui revient régulièrement sur le tapis. C'est pas un problème proprement à Everroy. Je pense que ça touche l'ensemble des 19 communes. Et donc il faut pouvoir répondre à cela, dire ce que nous avons fait, ce que nous avons mis en œuvre. Et s'il y a à améliorer des situations particulières, c'est d'en assurer le suivi. – Alors Bruxelles, en tant que région, connaît également un boom démographique, mais également une mixité sociale de nouvelles populations qui viennent habiter à Bruxelles, mais également il y a aussi beaucoup de populations d'origine maghrébine, d'origine militerranienne. Est-ce que votre commune connaît également cette métamorphose sociologique ? – Bien sûr, il n'y a pas de raison. Ever, c'est l'axe Saint-Joscarbet qui est vert. Donc on a des populations qui migrent. Bien souvent, c'est des populations qui, souhaitant accéder à la propriété, trouvent à Ever de quoi construire leur avenir dans un logement qui leur convient. Donc ça, Ever reste une commune qui accueille des populations venant d'autres communes. Et donc Ever, bien évidemment, change. Mais comme Bruxelles, Ever est à l'image de Bruxelles, et donc une ville multiculturelle qui est ouverte sur d'autres cultures. Bruxelles, c'est une identité particulière. Bruxelles, ce n'est plus le Bruxelles de Jacques Brel. C'est le Bruxelles d'aujourd'hui. C'est un Bruxelles métissé. C'est un Bruxelles ouvert sur le monde. C'est un Bruxelles accueillant. C'est un Bruxelles tolérant. Et ça, il faut pouvoir à la fois le décliner de chacun dans notre commune, et puis globalement au niveau régional. – Alors, vous parlez si bien de Bruxelles. Je rappelle que vous êtes le ministre président de la région de Bruxelles-Capitale. C'est également le bourgmestre d'Ever. Alors, ministre président de la région et bourgmestre, c'est un plus, c'est un handicap. Comment voyez-vous cette relation entre le président et le bourgmestre ? – La situation est très simple. – C'est un plus pour la commune, j'imagine. – Oui, bien sûr. Mais la situation est simple. Je suis bourgmestre empêché, mais le bourgmestre, bien évidemment, c'est moi. Mais je respecte, bien évidemment, cette réalité-là. Mais j'ai une réponse… – Est-ce que la commune en profite ? Vous êtes au courant des projets qui se passent au sein, vous voulez ramener des projets à Evers aussi ? – Non, je ne dirais pas en profiter. Mais il est certain que mon expérience de bourgmestre d'une commune moyenne, ce n'est pas une grande commune, Evers, me donne une approche différente des bourgmestres des grandes communes, qui sont dans d'autres défis, qui sont dans d'autres réalités. Et je pense que le gouvernement régional, demain, doit demeurer ce mélange, à la fois de mandataires qui proviennent du terrain, des mandataires locaux qui ont cette expérience-là, et puis d'autres qui l'ont moins. Je pense que c'est comme cela qu'on va réussir une région apaisée demain, où règne l'entente entre les différents pouvoirs, que ce soit la région… – On va bientôt finir cet entretien, M. Bourgmestre. Pouvez-vous me parler peut-être de la composition sociologique de votre liste ? Les profils que vous présentez sur votre liste ? La liste du Bourgmestre, c'est ça ? – Eh bien, les profils… – C'est quel numéro déjà ? – Le numéro 13. – Numéro 13. – Alors, les profils sont à l'image de ce qui est vert, c'est-à-dire des profils mixtes. Et donc, j'ai des candidats d'origine maghrébine, comme Ridouane Chahit, et d'autres… – Ridouane Chahit, cinquième sur la liste ? – Cinquième sur la liste, Ali Insé, qui est d'origine turque, qui est septième sur la liste. J'ai aussi des candidats d'origine congolaise, d'origine albanaise. J'ai de tout, en fait. – Donc, c'est à l'image de Bruxelles ? – Et c'est surtout à l'image des verts, parce que ce qui importe, c'est que nos concitoyens puissent se reconnaître dans leurs élus, c'est ça qui est fondamental, et c'est ce qui fait que ça fonctionne à Bruxelles. – Alors, avant de terminer cette émission, je vous ai rencontré il n'y a pas longtemps au Maroc, à Rabat et à Tangier. – Exact. – Donc, on était ensemble, vous avez mené une mission à Rabat et à Tangier, en tant que ministre président de la région de Bruxelles-Capitale. Un petit mot par rapport à cette mission, qu'est-ce qu'elle apporte, je ne sais pas, par rapport à vous, puis par rapport à Bruxelles ? – Je dirais qu'à titre personnel et humain, elle résonne encore en moi, parce que, comme à chaque fois que je me rends au Maroc, je suis toujours émerveillé par la qualité de l'accueil. Mais là, j'ai surtout été émerveillé par le développement de Tangier. J'ai vraiment trouvé cette ville extraordinaire. Et donc, ça incite à approfondir nos collaborations, nos coopérations. Et avec mon équipe, nous réfléchissons maintenant à comment approfondir ça et à concrétiser ce que nous pouvons faire ensemble. – Alors, Tangier, la prochaine mission de la région ? – Mais comme vous dites chez vous, Inch'Allah. – Inch'Allah. Alors, dernier mot, si vous voulez vous adresser à vos concitoyennes et concitoyennes des Verts pour les convaincre à voter sur la liste du Bourgmesse, la liste numéro 13, qu'est-ce que vous pouvez leur dire ? – Je pense qu'ils doivent répondre à une simple question, de savoir s'ils sont satisfaits de vivre dans la commune qu'ils ont choisie. Et s'ils répondent oui, qu'ils continuent à faire confiance à ceux qui dirigent cette commune depuis de nombreuses années. – C'était Rudi Verwoost, Bourgmesse Redever et ministre président de la région de Bruxelles-Capital. Merci d'être venu. – Avec plaisir. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP. Sous-titrage FR ?